Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron, je suis de retour du CES et aujourd'hui je vous présente le test du Xiaomi Mi Mix 3. Xiaomi, on dit bien Xiaomi, je me suis fait déglinguer dans les commentaires parce que je disais que Xiaomi, Xiaomi, est une marque qui est arrivée en France il y a quasiment 6 mois maintenant. Ils ont une énorme gamme de produits, de smartphones et la gamme Mix dont fait partie le Mi Mix 3 comme son nom l'indique est en fait une gamme qui est là pour montrer les évolutions de la marque et surtout faire une vraie orientation vers le design. Le Mi Mix 1 avait fait un énorme buzz mondial parce que c'était le premier smartphone qui était considéré comme borderless qui en tout cas voulait supprimer les contours sur l'écran et à terme l'encoche et là le Mi Mix 3 c'est un écran avec slider donc plus de caméras à l'avant visible et donc un énorme ratio d'écran. On passe les specs rapidement, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans l'expérience parce qu'elle est très bonne. Il y a comme pros un Snapdragon 845, c'est le plus haut de gamme de Qualcomm jusqu'à l'arrivée du 855 qui arrive dans quelques semaines. C'est normal qu'on ait ce processeur là parce que le Mi Mix 3 est sorti en Chine en fin d'année. Il y a 6Go de RAM et 128Go de stockage donc il y a de quoi bien faire tourner le téléphone et avoir un bon stockage. Il tourne sous Android Pie donc 9.0 avec une surcouche Mi 8 10. J'aime pas vraiment les surcouches Android, vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne, si vous regardez beaucoup de vidéos, si vous l'êtes pas, abonnez-vous franchement ça me ferait très plaisir. Mais Mi 8 c'est vraiment amélioré ces derniers temps, je dirais pas que je l'aime autant que stock Android mais je trouve que c'est un excellent OS, une excellente surcouche pour une personne qui veut passer d'iOS à Android et il sera moins perdu qu'avec une expérience classique d'Android. Donc ça peut convenir à beaucoup de gens, surtout que le pack d'icônes et le design en général est vraiment bien soigné. Il contient une batterie de 3200 mAh et ce qui est important c'est qu'il est compatible avec la charge rapide et surtout la charge en fil et petit troll à Apple de ma part, je suis désolé les Apple addicts. Le téléphone coûte environ 500€. Dans la boîte il y a le câble et le bloc pour le chargement rapide. Mais aussi le bloc pour le chargement sans fil. Donc merci Xiaomi, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Dans la boîte on a aussi un adaptateur USB-C vert jack parce qu'il n'y a plus de porte jack. Et il y a aussi une coque qui est livrée avec, elle est bien je trouve parce qu'elle est très fine, elle marche avec le slider, ce qui est quand même la base. Et surtout la face arrière étant céramique, elle est vraiment sujette aux traces de doigts, moi j'aime pas ça. Donc je préfère vraiment mettre cette coque, surtout que quand vous utilisez le slider, le téléphone glisse moins et donc c'est plus pratique à l'usage. Pour déverrouiller le smartphone, on a un capteur d'empreinte à l'arrière qui est juste ultra rapide. Et il y a aussi la reconnaissance faciale, même si dans le modèle que j'ai qui est une version internationale, c'est pas encore disponible. Je sais que sur les ROMs chinoises c'est déjà le cas, donc ça devrait arriver dans une prochaine mise à jour. Ce qu'on voit principalement sur le Mi Mix 3, c'est son écran à molette de 6,39 pouces. Je le trouve vraiment très beau. Je teste pas les téléphones avec des sondes, je me fie vraiment à mes yeux. Et il a vraiment pour moi une belle couleur et on voit bien, même en plein soleil, ce qui est très important. Je trouve que l'écran, en plus comme il n'y a pas d'encoche ou quoi que ce soit, a vraiment du style. Point important aussi pour les gens qui n'ont pas des gros bras comme moi, c'est le smartphone le plus lourd que j'ai testé. Donc ce qui est bien, c'est que ça donne une sensation de solidité, mais il est quand même super lourd et c'est toujours le cas des Mi Mix. J'avais testé le Mi Mix 2 à l'époque et ce sont toujours des téléphones assez lourds. Je sais pas pourquoi, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. C'est pas gênant au quotidien, on voit pas vraiment une grosse différence. Mais vraiment, quand on l'a en main, on sent ce bloc, même s'il n'est pas très épais, on sent quand même un bloc. Je vous en avais parlé dans une des vidéos du CES, vous pouvez la retrouver ici, 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 je ne sais pas. Un des gros focus des fabricants de smartphones cette année, c'est de supprimer cette encoche qu'Apple a démocratisé avec l'iPhone X. Et il y a trois solutions. La première, c'est de mettre une caméra sur l'écran, mais où on voit juste la caméra. Donc l'écran à trous, l'écran poinçonné, plein de gens qui l'appellent différemment. La seconde, c'est d'avoir un écran à l'arrière. Donc là, on a pu le voir au CES, ça peut être sympa, même si de passer de l'avant à l'arrière, c'est assez bizarre au départ. Et la troisième, c'est cette histoire de slider. Je le trouve vraiment très réussi sur le Mi Mix 3. Il y a un petit bruit qui est personnalisable. Personnellement, j'ai mis le bruit de sabre, comme ça, je peux le sortir de mon dos, l'ouvrir, ça fait un bruit de sabre. Et quand je le remets, ça enlève le bruit, c'est trop bien. Et Xiaomi annonce 300 000 ouvertures ou fermetures. Ça fait une semaine que je l'ai. Je pense que j'ai déjà fait 100 000 cycles parce que, comme le stylo en classe ou les fidget spinners, c'est un truc qui peut devenir vite addictif. J'ai les Airpods aussi, j'aime bien les ouvrir et les fermer. Et ça devient un tic. Par contre, c'est super chiant pour l'entourage qui entend toute la journée le bruit du sabre. Tu, 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 tu. Ce que je n'ai pas dit sur le slider, c'est que vous pouvez configurer ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ouvre par défaut le selfie. Mais vous pouvez aussi ouvrir une application ou des raccourcis de l'interface. Je reviens vite fait à MIUI, la surcouche de Xiaomi. Bon, c'est plus complexe qu'un Android stock. On est vraiment dans un affichage à la iOS, donc avec pas de tiroir d'application. C'est vraiment que des springboards. Mais il y a quand même des petites fonctionnalités qui sont cool. Il y a un bouton en plus que le bouton power et le bouton son sur le Mi Mix 3. C'est comme sur les téléphones Samsung, par exemple, avec leur super bouton Bixby. C'est ce qu'ils appellent le bouton IA. Et là, on peut configurer le simple clic ou le double clic. Moi, ce que j'ai fait, c'est que le simple clic ouvre Google Assistant et le double clic lance le flash. C'est les deux trucs qui me servent le plus, par exemple, la nuit pour retrouver les clés ou quoi que ce soit. C'est sympa de pouvoir le configurer. Et dans l'interface, il y a plein de bonnes idées. Il y a un truc tout bête. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas sur les téléphones stock ou d'autres surcouches. C'est les sliders pour monter, baisser le son et la luminosité. Ils sont beaucoup plus larges et je les trouve bien plus faciles à utiliser. Et en plus, au niveau design, ils sont plutôt sympas. Sur l'utilisation au quotidien, il est méga rapide. C'est normal. 6Go de RAM, Snapdragon 845. C'est une combinaison qu'on a vue dans plein de téléphones que j'ai testé. Il fait tourner super facilement les jeux auxquels je joue. C'est-à-dire PUBG, c'est tout. Je ne joue qu'à PUBG. Et c'est vraiment au quotidien. Il n'y a aucun ralentissement. L'interface est super rapide. Il y a plein de petites animations pour l'ouverture, fermeture des icônes. Moi, je trouve ça très réussi. Et il faut voir au bout de 6, 8 mois d'utilisation si ça ne ralentit pas. Là, dans la semaine que je l'ai eu, il est vraiment rapide. Il est au niveau des hauts de gamme et des autres téléphones que j'ai testés jusqu'à maintenant. Vous le savez, il y a des points clés pour moi dans un téléphone, le design. Mais aussi, surtout, c'est très important, la batterie. Donc, 3200 mAh, ce n'est pas énorme. Surtout avec un écran comme ça. Par contre, elle tient plutôt bien. On n'est pas au niveau d'un OnePlus 6T ou d'un Mate 20 Pro, par exemple. Mais on tient largement la journée d'utilisation. Ce n'est pas une petite batterie. Il est bien meilleur que le Pixel 3, par exemple. Et du coup, on tient largement cette journée. Ce que je vous disais. Et si jamais il y a un petit souci dans la journée, vous avez les deux possibilités. La recharge rapide qui marche super bien. J'ai fait un test à l'heure parce que je n'ai jamais vraiment regardé le temps que ça mettait. En 40 minutes, j'ai rechargé 64% du smartphone. Donc, ça va très très vite. Deuxième solution, la recharge sans fil. Vous la mettez au boulot ou sur le bureau. Enfin, là où vous mettez souvent votre téléphone. Il va recharger tranquillement. Et du coup, vous n'aurez plus du tout de problème de batterie. Même si, je le répète, avec ce téléphone, on tient largement la journée. Même avec une utilisation assez intensive. Alors, pour l'instant, design, batterie et tout, il réussit le coup. Performance. Voilà le point que j'aime le moins. Même si ça marche quand même bien dans ce Mi Mix 3. C'est la photo. Il a eu une excellente note sur DxO. Je pense que la photo, c'est aussi très subjectif. On le sait, les smartphones chinois mettent toujours un espèce de filtre qui va lisser le visage. On peut le configurer plus ou moins fort. Mais même en le mettant à zéro, il y a quand même un peu de lissage. Ou alors, j'ai vraiment perdu 10 ans ou je suis vraiment super lisse comme mec. Et du coup, moi, je n'aime pas trop, que ce soit en selfie, que ce soit avec la caméra arrière. Les clichés sont très bons. Les clichés en bonne lumière. Le mode basse lumière, c'est largement amélioré. Mais on n'est pas au niveau des flagships que sont le Mate 20 Pro par exemple. Ou même l'iPhone XS et surtout le Pixel 3. Mais voilà, il s'en sort bien. Ce n'est pas un énorme appareil photo. Mais pour 500€, il faut bien qu'il y ait un petit point négatif. C'était le même cas sur le 6T de OnePlus. La photo était légèrement en retrait. Donc forcément que pour un téléphone à 500€, on ne peut pas s'attendre au même perf sur tous les points que des téléphones qui sont à 1000€. Je parle très peu de la vidéo parce que moi, j'ai l'habitude de filmer avec une caméra. Mais on peut faire de la vidéo forcément comme tous les smartphones. Et vous pouvez faire jusqu'à de la 4K à 60 images secondes. Et vous pouvez aussi stabiliser l'image. C'est intégré dedans. Ça marche plutôt bien. Mais moi, je préfère bien ma caméra parce que ça peut faire des flous et tout. J'espère que j'ai fait une bonne balance des blancs aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Vous me direz hashtag bonne balance des blancs dans les commentaires. Alors, quel est mon avis global sur ce Xiaomi Mi Mix 3 ? C'est un excellent smartphone. Il va être vendu aux alentours des 500€. Il va sortir un peu plus cher à 529€ de mémoire avec des offres à 499€. Mais on devrait vite le retrouver à ce prix-là. Il a tout ce qu'il faut. Une bonne batterie, un excellent design, des perfs assez fortes. Il n'y a pas d'encoche. L'appareil photo est un petit peu en retrait. Vous avez quand même un excellent téléphone. Son vrai concurrent aujourd'hui, c'est le OnePlus 6T. Et en fait, si je devais faire un choix entre les deux, je ne sais pas trop. Ça dépendra du quotidien. J'avais beaucoup aimé le OnePlus 6T qui est meilleur au niveau de l'OS à mon point de vue. Mais certains préfèreront le design sans encoche du Mi Mix 3. En tout cas, entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence. La gamme de prix est assez similaire. Et Xiaomi, s'il continue, ils vont vraiment arriver dans quelques temps à faire un smartphone parfait, pas cher. Parce que les prix ne sont vraiment pas élevés. On a des specs quand même d'un très haut de gamme. Et j'attends vraiment de voir ce que va être le Mi Mix 3S ou le Mi Mix 4. Je ne sais pas lequel ils vont faire. Parce qu'à chaque itération de cette gamme-là, il s'améliore. Donc si le prochain modèle améliore la partie photo, il pourrait faire très 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 mal sur le marché. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier test de l'année 2019 sur Pré-Citron. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, c'est important. J'essaye de sortir de plus en plus de tests. Je ne sais pas si les premiers abonnés de la chaîne à l'époque de Stuffy le ressentent. Mais on essaie quand même de faire beaucoup plus de tests vidéo. Si vous avez des idées sur comment faire les tests. Ou surtout, quels produits tester. Parce qu'on peut en tester plein. Mettez-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le Mi Mix 3, pareil. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo. Ce sera encore certainement un test de smartphone. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada